D'ailleurs, moi, ma première expérience réelle en politique, c'est comme député. Je n'ai jamais milité très longtemps sur un exécutif avant d'être candidat. Donc, on peut faire de la politique si on a de la bonne volonté, un peu d'imagination, puis de la probité, de l'honnêteté. Donc, tout ce qu'il faut pour faire de la politique, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement une expérience de 10, 15, 20 ans sur un exécutif. Ça peut aider pour éviter certains écueils, des fois, d'avoir eu l'expérience, d'avoir eu des campagnes. C'est sûr que ça peut être utile, mais ce n'est certainement pas une condition nécessaire pour s'embarquer dans un projet comme celui d'Obson. Le moment opportun qui est écrit dans la plateforme peut nous mener dans 10, 20 ans. Et ce qui est inquiétant, c'est que le Parti québécois pourrait être au pouvoir pendant un ou deux mandats ne pas faire la souveraineté et il n'y renierait pas du tout leur programme. Parce que ça ne promet pas du tout de faire la souveraineté dans le programme. Ça dit juste que si ça la donne, on n'en croit pas. Donc, ce n'est plus ce que j'appelle un parti vraiment indépendantiste ou souverainiste. Et c'est là qu'Obson nationale est nécessaire dans le pays. Le défi dans cette campagne-là, ça va être de faire connaître l'Obson nationale pour avoir des résultats encore meilleurs dans l'élection qui suivra. Et comme je le disais hier, c'est vraiment un projet de longue haleine de fonder un parti. Et même René Lévesque, qui a été élu en 1976 avec son équipe, il avait perdu lui-même deux fois dans son propre comté. Donc, si la première fois qu'il a perdu lui-même, il s'était dit « c'est fini, ça ne marche pas », on n'aurait jamais connu le gouvernement Lévesque qui a été le meilleur gouvernement de l'histoire récente. Sans aucun doute.